Salut amis invocateurs, c'est Wendy. On se retrouve aujourd'hui sur une vidéo consacrée à Summoners War et plus particulièrement aux points de gloire. Je vais vous expliquer ce qu'est un point de gloire, où les obtenir, comment bien les farmer, et puis où sont nos priorités dans leurs défenses. Déjà, un point de gloire, sachez, ce sont des points de récompense qu'on obtient en victoire d'arène, mais aussi en défaite. Une victoire, suivant votre niveau, va vous apporter 3, 4 ou 5 points de gloire. Une défaite va vous apporter un point de gloire. Aujourd'hui, l'arène, on y accède grâce aux petites ailes. Aujourd'hui, vous voyez là sur mon écran, j'en ai 9 sur 10. C'est important d'utiliser toutes nos ailes pour pouvoir farmer au mieux les points de gloire. En général, c'est quelque chose qu'on délaisse pendant notre phase de leveling, et puis pendant nos 3 premiers mois de jeu. Voilà, vous êtes 40 depuis quelques semaines, en général, on ne s'en rend pas dessus, et c'est une grosse erreur. Car les points de gloire vont vous permettre d'avancer beaucoup plus vite dans le jeu, et d'avoir des équipes bien plus puissantes. Je vais vous expliquer comment. Déjà, je vous ai dit qu'une victoire va vous rapporter 3, 4 ou 5 points de gloire. Souvent, vous êtes bloqué. Quand vous commencez à vous intéresser un peu à l'arène, vous allez être bloqué car vous allez rencontrer des équipes un peu trop fortes pour vous. Du coup, vous n'allez jamais pouvoir utiliser vos points de gloire. La première solution, c'est d'attaquer un ennemi plus fort, de perdre, vous allez gagner un point de gloire et être déclassé. Ce n'est pas la meilleure technique. La deuxième technique qui fonctionne beaucoup, et vous l'avez sûrement déjà vu, c'est faire ce qu'on appelle une troll def. Une troll def, c'est quoi ? C'est au lieu d'aligner nos 4 meilleurs monstres de défense, on va seulement en aligner un seul, et en général, un monstre assez faible. Vous allez, du coup, subir des défaites de défense, et du coup, vous allez être déclassé. Le fait d'être déclassé est avantageux car vous allez pouvoir rencontrer en arène offense, du coup, des monstres beaucoup plus faibles, et du coup, obtenir une victoire, et du coup, gagner 3 ou 4 points de gloire. Ça, c'est super intéressant. Car je vais vous montrer à quoi servent ces points de gloire, et là, vous allez comprendre qu'il va falloir farmer dès tout de suite les points de gloire. Les points de gloire, vous pouvez aller justement, du coup, dans le petit shop consacré aux points de gloire, et du coup, on va voir ce qu'on peut gagner. On peut déjà obtenir des vélins inconnus, mystiques, ou des vélins d'attributs. Ça ne va pas être notre priorité. Je sais que tout le monde veut des vélins mystiques, mais je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas notre priorité. Votre priorité, déjà, c'est le Diablemon. Le Diablemon, c'est un monstre qu'on peut acheter grâce à nos points de gloire. Il coûte 180 points. 180 points, pour un joueur lambda, c'est 2 jours et demi de farm, tranquille, en arène. Vous pouvez acheter votre Diablemon. Sachez que le Diablemon, vous pouvez l'acheter seulement une fois par semaine. Ce compte à rebours est réinitialisé le lundi. Donc, dimanche, minuit, hop, ça passe à minuit, vous pouvez acheter votre Diablemon. Le Diablemon, son but, si vous ne le savez pas, c'est de pouvoir skill-out vos 4 étoiles et vos 5 étoiles natifs. Un Diablemon, ne l'utilisez pas pour tous les 4 étoiles natifs. Je pense par exemple à Chloé, qui est un monstre très utile, qui est la prête épiclion feu, qui peut être skill-up facilement grâce à Michel, son équivalent en vent, la prête épiclion vent, qui, elle, est une 3 étoiles natifs, donc beaucoup plus facile à obtenir. Dans le même type de monstre, justement, à faire gaffe à ne pas utiliser le Diablemon, il y a le Taoïs et il y en a encore quelques autres. Donc voilà, un Diablemon, vous allez commencer votre semaine, deux jours, deux jours et demi, deux phares, deux points de gloire, vous achetez votre Diablemon. Une fois votre Diablemon acheté, votre priorité, c'est la plante mystérieuse. Pourquoi la plante mystérieuse ? Car elle va booster votre production d'énergie. Booster votre production d'énergie va vous permettre de pouvoir jouer davantage au jeu, donc forcément, progresser beaucoup plus vite. Dans une phase de level 40, vous allez pouvoir monter le level 40 beaucoup plus rapidement, qui a ses grands avantages. Ça, c'est très important. Vous allez pouvoir du coup avoir plus d'énergie, facilement farmer les rues, le toa, ainsi de suite. Votre deuxième priorité ? Je vous conseille toujours, par contre, d'augmenter vos bâtiments level 10 avant de passer à un autre pour en tirer leur pleine puissance. Votre deuxième priorité, ça va être la fontaine de mana. La fontaine de mana, comme la plante, va booster votre production, mais cette fois-ci, pas d'énergie, mais de mana. Avoir beaucoup de mana va vous permettre de pouvoir monter vos runes plus 15 dans les shops de magie, acheter des banalistiques, du food 2 étoiles, par exemple, ou des bonobés. Donc, ça a son importance. Par exemple, si vous voulez monter une rune plus 15, en général, vous allez facilement dépenser 1 million, 1 million 200 000 de mana, d'où l'importance d'avoir toujours un bon stock de mana. Votre troisième priorité, une fois que vous avez monté la plante mystérieuse, la fontaine de mana plus 10 et que vous avez acheté votre diable émode, ça va être l'arbre de fée. L'arbre de fée va augmenter vos stockages sur vos 3 bâtiments de stockage de production de mana. Ça va vous l'augmenter de 2 000, donc vous allez avoir un stock de 6 000 en plus. C'est un bâtiment qui est très utile, surtout pour les joueurs qui n'ont pas la possibilité de jouer toutes les 2 ou 3 heures. Au lieu de perdre bêtement de la mana, car votre stock de mana est full, du coup, vous allez pouvoir augmenter la capacité et du coup, ne pas perdre de mana. Comme je viens de vous l'expliquer, la mana est très importante dans le jeu. Le quatrième bâtiment qui, pour moi, est très utile, c'est le sanctum d'énergie. À la manière du bâtiment qu'on vient de voir, ça va stocker de l'énergie. Vous allez pouvoir le monter jusqu'à plus 10 et du coup, avoir un stockage d'énergie de 10 points en plus par jour. Vous voyez, là, je l'ai actuellement monté en niveau 8. Si je veux le passer au niveau 9, il me faut 500 points de gloire. 500 points de gloire, on commence déjà à monter à 4-5 jours de farming. Et ça, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, parce que forcément, vous allez pouvoir, au fil du temps du jeu, monter moins de bâtiments. Et du coup, il va falloir faire du farming intense de points de gloire pour pouvoir les booster. Une fois que j'aurai fini mon sanctum d'énergie niveau 10, je pense d'ici une semaine et demie à peu près, je vais passer sur des bâtiments qui, là, vont booster les capacités de mes monstres. Il faut savoir que ces boosts de capacités sont utiles dans tous les modes de jeu. Le premier bâtiment sur lequel il va falloir se concentrer, donc se focus, ça va être le totem de la tribu céleste. Vous voyez, au niveau 1, ça va vous donner un boost de 2%. Vous pouvez, bien sûr, le monter au niveau 10, et je vous le conseille, de ne jamais passer à d'autres bâtiments avant d'avoir monté celui-ci au niveau 10. Pourquoi ? C'est ma priorité, car la vitesse. C'est la stat la plus importante dans le jeu. Une équipe qui a une grosse vitesse va pouvoir attaquer en premier. Ça va vous permettre de vous concentrer sur un minu, de faire du contrôle avec du stun, du freeze, et ainsi de suite. Plus vous avez du test, plus vous faites de dégâts, plus vous pouvez vous soigner, mais aussi vous poser debuff, ou plutôt faire des debuff sur les aînés. Donc vous comprenez tout de suite l'importance d'utiliser le totem de la tribu céleste en bâtiment, une fois que vous êtes orienté sur les premiers. Une fois le totem de la tribu céleste niveau 10, vous allez avoir deux choix. Votre premier choix, pour moi, serait l'autel de cristal qui va booster vos PV. Des monstres avec plus de PV, vous allez avoir plus de sustain, plus de sustain, plus de dégâts forcément, plus de buff, plus de heal, et du coup vous en sortir beaucoup mieux en arène, en farming de géants, en farming de dragons, de nécropolis, mais aussi en toa hard ou en toa normal. Donc vous comprenez que c'est une stat très importante, les HP. Les HP ont aussi du coup un effet sur les runes qui va être très important, et puis pour certains monstres, ça va augmenter leurs dégâts quand ils font des dégâts en fonction de leur max HP. Mais aussi, si je pense au haman, le birman light, va faire plus de heal. Son troisième sort qui est un passif, qui va healer son équilibre de 12% de ses max PV. Si il fait un conflictique, vous comprenez que si on arrive à lui booster de 15-20% sa barre de HP max, du coup forcément il va healer beaucoup mieux à notre équipe. Votre troisième choix va s'orienter principalement sur la pierre de garde. La pierre de garde, comme le bâtiment d'avant, va vous augmenter une stat de 2% au niveau 1. Vous pouvez monter au niveau 10 et ça va être la défense. Forcément, plus de défense, vous allez être beaucoup plus difficile à tuer, et ça dans tous les modes de jeu. Moins vous prenez des dégâts, plus vous pouvez jouer, plus vous êtes résistant, et plus il va être facile de finir tous les modes de jeu. Une fois la pierre de garde finie, vous allez avoir plusieurs choix. Moi souvent, je m'oriente sur l'épée antique. Sur mon premier compte, c'est ce que j'allais faire. L'épée antique est très utile parce que ça va augmenter votre attaque. Pourquoi je ne me concentre pas là-dessus dès l' début ? Parce que si vous avez des monstres qui ont plus de vitesse d'attaque, du coup forcément vous attaquerez davantage. Si vous avez des monstres qui sont plus forts en défense, en HP, ils vont durer plus longtemps, donc faire plus de dégâts. Donc finalement, en boostant les autres totems, vous allez avoir forcément plus d'attaques. Une fois que les autres totems sont à fond, vous pouvez vous orienter sur l'épée antique. L'épée antique va augmenter vos dégâts, donc forcément ça va être utile sur tous vos monstres dans tous les modes de jeu. Une fois l'épée antique montée, vous pouvez forcément vous orienter sur les dégâts fittings, qui est une stade très importante pour tous les nuqueurs, pour tous les attaquants. Forcément, je ne le fais pas avant, parce que si vous n'avez pas de survivabilité, vos monstres ne vont pas pouvoir faire des dégâts critiques. C'est un bâtiment qui va très très bien avec vos monstres, qui sont justement runés sur le slot 4 en dégâts critiques, qui ont pourquoi pas runé en rage l'âme. Donc si vous avez un fort taux de critiques, vous allez faire plus de dégâts critiques plus souvent. Donc c'est vraiment très intéressant. Une fois ce bâtiment utilisé, vous allez faire ce que vous voulez. Honnêtement, je n'ai plus de conseils à vous donner. Le conseil, c'est vitesse d'attaque de la tour d'Arcane, 2%, pourquoi pas. Si vous avez beaucoup de teams air, de teams vent, des teams water, des teams eau, ben voilà, vous pouvez très bien monter des sanctuaires. Ça aussi, c'est assez utile. Ici, puissance d'attaque de la tour d'Arcane, bon, si vous avez vraiment beaucoup trop de points, vous pouvez passer là-dessus, pareil. Et puis, des fois, il y en a certains, arrivés à un certain niveau de jeu, ils vont vouloir obtenir un monstre particulièrement. Imaginez, par exemple, vous voulez un Luchenne, donc vous allez acheter des vélins de vent. Ça va vous coûter 300 points, 2-3 jours de farm, hop, un Vélanvent, un 3 étoiles, un 4 étoiles, moins 5 étoiles natifs, de la tribu vent, peut-être obtenir. J'espère, en tout cas, cette vidéo vous a aidé. Si vous galérez à obtenir des ailes pour pouvoir jouer en arène, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà d'utiliser votre mission quotidienne, construction d'amitié. Construction d'amitié, vous envoyez 5 fois des points sociaux à un ami, et vous avez la possibilité d'avoir 3 ailes en plus. Donc, 3 victoires en plus, 9 points, 12 points ou 15 points de gloire en plus par jour. Une autre possibilité pour obtenir des ailes, ce serait les vœux quotidiens. Les vœux quotidiens, vous avez la possibilité d'obtenir ici, par exemple, 5 ailes. Ces ailes, vous allez, en général, pouvoir les utiliser pour farmer plus de points de gloire. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas faire vos vœux dès que vous commencez à jouer dans la journée. Une fois que vous avez déjà dépensé pas mal de points d'énergie, pas mal d'ailes pour la reine, utilisez votre vœu. Comme ça, vous n'allez jamais être dans un stockage dépassé. Imaginez, vous commencez le jeu, vous avez votre énergie au max, vos ailes au max, vous obtenez, grâce aux vœux, 5 ailes en plus, vous allez, du coup, être bloqué à 15 ailes sur 10. Donc, forcément, votre production d'ailes va être bloquée. Donc, ce n'est pas un choix judicieux pour moi d'utiliser ces vœux dès le début de la journée. Une chose importante aussi, c'est que des fois, il y a des ailes vœux. Actuellement, on a des ailes vœux du printemps, par exemple, qui nous permet d'obtenir des ailes. Alors, je vais vous montrer comment, par exemple, celui-ci, en dépensant des points, on pouvait obtenir ici 3 fois 10 invitations d'arène, donc 30 points d'arène pour pouvoir jouer en plus. Donc, 30 points x 3, suivant votre niveau, x 4 ou x 5. Donc, c'est du bon farming de points de gloire qui était possible à obtenir grâce aux éventes. Donc, honnêtement, si je devais récapituler un peu cette vidéo, ne négligez pas le farming de points de gloire pendant la phase de leveling. Si vous êtes bloqué, faites une troll death, utilisez bien toutes vos ailes. Vous voyez actuellement, je suis à des ailes, je vais aller les dépenser pour pouvoir augmenter mon farming de points de gloire et obtenir des bâtiments plus performants pour mes monstres. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des commentaires pour pouvoir peut-être me partager des vidéos ou m'expliquer quelle est, vous, votre priorité dans les bâtiments. C'est toujours utile de savoir ce que font les autres. Et puis, n'hésitez pas à partager la vidéo. En tout cas, les invocateurs, on se retrouve très bientôt sur une nouvelle vidéo sur ce mot d'ensoir. Ciao, ciao ! Ciao !